... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. On peut chasser la pauvreté grâce à la culture. Grâce au cinéma. C'est vrai. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Balofo Bakoupa Kaninda. Il est cinéaste, expert culturel. Qu'est-ce que ça veut dire, expert culturel, M. Balofo ? Ça veut dire que c'est une personne qui a passé son temps et qui continue à passer son temps à se poser des questions sur son peuple. Parce que la culture, c'est le peuple. Sans peuple, il n'y a pas de culture. Les peuples sont différents, les cultures sont différentes. Nous sommes un grand peuple. Nous avons une très grande diversité culturelle. sur laquelle, autour de tout ça, il y a plusieurs questions. Des questions d'administration, des questions de politique culturelle. Mais on ne va pas vous demander ce que veut dire cinéaste. Ce serait dramatique. Non, celui qui travaille dans le cinéma. Parce qu'il y a plusieurs métiers dans le cinéma. Donc, ils sont tous cinéastes. Les gens de l'industrie du cinéma. Très bien. Mais, en tant qu'expert culturel, pensez-vous vraiment que cette vaste culture que nous avons, elle est exploitée à 3% ? Je ne sais pas si on peut dire exploité ou désexploité. Parce que notre pays... Est-ce qu'elle est exploitée dans le sens cinématographique, dans le sens de leur connaissance, de ce pays ? Je pense que d'emblée, je pense qu'il faut poser le problème qu'affronte notre pays. L'absence d'une politique culturelle. C'est-à-dire une politique qui pense l'humain congolais en termes responsables et qui pense l'être humain en termes de civisme et de citoyenneté. Parce que la culture, telle qu'on la voit ici, au Congo, la culture, c'est les divertissements. Il y a un peu de confusion dans tout ça. C'est les divertissements, c'est la musique populaire. Évidemment, notre musique populaire a joué un grand rôle. Elle a accompagné les mouvements d'indépendance. Elle s'est exprimée à la table ronde. Elle continue à accompagner nos peines, nos joies et nos malheurs. Bon, c'est beaucoup une musique décomplainte. Mais elle est là, elle est présente dans la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas que ça, la culture. Bien entendu. Oui, la culture est faite à peu près d'une dizaine de disciplines artistiques. Il y a la sculpture, nous avons une très belle académie de Mozart. Absolument. Il y a la peinture, il y a la danse, il y a la chorégraphie, il y a la cuisine, il y a l'art culinaire. Absolument. Il y a la BD, il y a le cinéma. Mais le cinéma a cet avantage sur les autres cultures parce que c'est l'art global, c'est l'art majeur. C'est l'art qui crée la réalité de l'humain. Le cinéma, c'est une intermédiation entre plusieurs, deux réalités. La réalité factuelle et la réalité créative. Donc... Ce qui peut faire rêver... Alors je voulais, parce que vous ne vivez pas beaucoup dans votre pays, la République démocratique du Congo, mais je voulais savoir, justement, ce pays vaste, ce pays intéressant à plus d'un... Magnifique et formidable. Est-ce que le Congolais le connaît ? Non. Ça aussi, c'est... Il y a deux choses qu'on ne connaît pas. La géographie de ce pays, sa riche faune et flore. Sa diversité en tout. Le Congo est tout. C'est le Congo et le monde. Et aussi son histoire. Malheureusement, l'histoire du Congo n'est pas enseignée, donc n'est pas partagée. Ça devient une rumeur, une rumeur de terrasses. C'est une rumeur. Donc parce qu'on a aussi, les années, les décennies que nous venons de passer, je pense la fin des années Mobutu jusqu'à l'arrivée de Tisekedi, jusqu'à même à maintenant, on n'a pas prêté attention à avoir un ministère de l'éducation nationale très fort. On a éparpillé l'éducation entre enseignement, les branches de l'instruction. On a oublié le dorsal, le cœur même de la société qui est l'éducation nationale. Celle qui unifie, celle qui crée la nation. Et autour de ça, je pense... Qui crée la citoyenneté. La citoyenneté et le civisme. Parce que c'est ça le rôle vrai de la culture. Le rôle vrai de la culture, c'est de s'appuyer sur un média audiovisuel public puissant pour pouvoir unifier et créer la cohésion civique du pays. Vous savez, l'image a une force. La télévision a une force. La télévision rentre chez des gens, s'installe avec eux, vit avec eux. Sans leur autorisation, d'ailleurs. Oui, mais ils en viennent même complices. Mais posons-nous la question, est-ce que nous avons la télévision qu'il faut ? Est-ce que nous envoyons vers notre public des ondes de civisme et de citoyenneté ? Parce que c'est la télévision qui doit transmettre et réunifier le pays. Donc, dire au pays, voilà ce que vous êtes. Produire du documentaire. Voilà ce que nous sommes. Voilà. Je vais vous poser une question piège. Vous connaissez toutes les provinces du pays. Reparlons des anciennes provinces pour vous faciliter la tâche. Quelles sont les deux provinces où la culture culinaire est la mieux appréciée ? C'est un piège. Oui, mais moi j'ai la réponse. Mais moi j'ai une autre vision de ça. Ah non, non, non. Et d'ailleurs j'ai... Réveillez à la question. C'est un piège. Non, non, mais je vais répondre par cette expérience. J'ai écrit un texte qui s'appelle 450 nuances du Pont-Dou. Vous vous rendez compte que dans ce pays où on nous a vendu 450 tribus, c'est pas vrai. Ça peut être des ethnies. Parce que ça c'est l'ethnologie coloniale. Des divisées pour mieux régner. Mais vous savez que combien de nuances de préparer le Pont-Dou nous avons dans ce pays ? Vous en avez dit combien ? Moi j'ai dit 450 parce que je parle de ces chiffres de l'ethnologie coloniale. Donc déjà, faire le poisson dans ce pays, je ne vais pas dire... Je suis allé à Kisangani pour accompagner le rapatriement de Patrice Lumumba. J'ai mangé un Pont-Dou que je n'avais jamais mangé. Et puis un jour un ami m'a dit tu vas manger le Pont-Dou de Nguandi. Ça paraissait comme un gâteau. Vous avez réussi, Équateur et puis... Oui, mais si on veut le Pont-Dou bio, on va dans la savane, dans les pays des savanes. C'est le pays du Kassai. C'est le pays de la savane. Très peu d'huile, les produits doivent rester verts. Et ça c'est une richesse. Cette richesse, que ce soit dans le poisson, dans le volaille, que ce soit dans la viande, ce pays est imbattable. Finalement au Kassai, vous avez raison de ne pas mettre beaucoup d'huile. Parce que l'huile ce n'est pas bon à nos âges. Mais c'est la culture de la savane. Dans la savane, tout est à l'économie par rapport à la culture de la forêt où il y a de l'abondance. La savane, il y en a aussi au Katanga, mais on y met quand même un peu plus. Oui, mais le Katanga, c'est aussi l'huile. Vous savez, nos ancêtres savaient réguler les saisons. L'huile protège du froid. Comme le gras du porc protège de l'hiver. Bon, ne compliquons pas le bidon, vous avez réussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que véritablement cette culture puisse pénétrer partout, que nous puissions nous connaître, connaître ce pays, pour avoir, réunir toutes les raisons de l'aimer. Qu'est-ce qu'il faut, monsieur le cinéaste ? Moi, je pense d'abord qu'il faut considérer que notre pays est dans un tournant, l'un des tournants les plus importants de son histoire, depuis 2019. C'est un pays qui ne nous appartenait plus, qui était dénationalisé et dépersonnalisé. Et nous essayons, petit à petit, de récupérer ce qui est à nous. Mais ce tournant ne peut se négocier qu'avec la culture. Je m'explique. La culture, c'est le peuple. Quand on dit le peuple d'abord, on veut tout simplement dire que c'est d'abord la culture. Parce que la culture, sa meilleure définition, c'est le peuple. Sans peuple, il n'y a pas de pays, sans peuple, il n'y a pas de culture. Donc, il faut déjà que nos gouvernants mettent la culture, donc le peuple, au centre de leur préoccupation. Au centre de leur préoccupation. Et qu'on se pose cette question, dans tout domaine, quelle est la culture du médecin congolais ? Quelle est la culture du policier congolais ? Quelle est la culture de chaque corps de métier ? Donc, une fois qu'on pourra commencer à penser ces tournants, comment passer d'un pays qui n'a plus le sens de l'ordre public, pour aller vers un pays de civisme et de citoyenneté, là, on va commencer à parler de culture. Par exemple, le président de la République, l'année dernière, lors d'un conseil de ministre, au mois de juillet, a dit, voilà, il va convoquer un forum, que nous appelons maintenant, le sommet national de la culture. Pourquoi ces sommets ? L'idée est formidable. C'est le président qui dit, au secteur culturel, réunissez-vous, revenez vers moi avec des recommandations. Comme ça, on va arrêter ensemble une politique culturelle. Une politique culturelle doit faire ses actes de loi. On doit l'envoyer au Parlement, le Parlement doit la voter, et le président doit la promulguer. Et elle détermine notre façon de nous voir nous-mêmes. Notre représentation face au monde, et notre qui sommes-nous. On n'a jamais défini la culture dans ce pays. Moi, je cherche actuellement, je travaille sur ça, comment on appelle la culture dans nos langues, en Swahélie, en Lingala. Oui, mais ce n'est pas cette commission qui va changer. Nous connaissons... Non, mais il faut causer les bases. Oui, je suis d'accord, mais nous nous connaissons, on vous donne un travail comme ça, bon, d'abord, c'est soi-même, le jour où il n'y a pas de perdième, vous ne venez pas. Le Congolais, il faut le façonner autrement. Oui, mais pour le façonner, il faut fixer une feuille de route commune. Il faut fixer une feuille de route dans laquelle il y a le récit commun. Dans le récit commun, qu'est-ce qu'il y a, le récit commun congolais ? Il y a les romans congolais, il y a la musique congolaise, il y a la musique savante, l'orchestre symphonique qui marise, qui fait partie de notre histoire. Il y a l'armée, l'histoire de nos tragédies, de nos peines. Il y a nos brousses, nos forêts. Et tout ça, il faut qu'on se les mette ensemble pour engager une nouvelle conversation congolaise. C'est-à-dire, quand je vois nos jeunes, même quand je lis les réseaux sociaux, nos jeunes, ils discutent sur la couleur de la chemise d'un musicien ou d'un autre. Mais on peut le ramener à voir un film, à changer leur conversation. On peut le ramener à discuter sur leur histoire. Aujourd'hui, un jeune... Elle met leur peau. Elle le remet à leur pays. Leur peau. Leur peau, c'est formidable. Parce que le peau est le premier continent d'un individu. Mais si nous prenons nos jeunes, on dit, les jeunes ne lisent pas. C'est vrai ? Même les adultes, vous lui donnez un livre. Un livre de 100 pages. Oh là là ! Il va faire une... Normalement, en termes de cinéma, 100 pages égale 100 minutes. Une page étant une minute. Mais si vous lui mettez devant un film bien fait de 100 minutes, il va le regarder. Il va même vous le raconter. Donc l'image peut nous servir à sauter le gap, le retard que nous avons. Sur la culture. Sur la culture. La culture peuple, c'est-à-dire nous connaître nous-mêmes. Sortir de l'idée que la culture, c'est la musique. Non, la culture, c'est la citoyenneté. C'est les valeurs du civisme. C'est de dire, je suis au feu vert, au feu rouge, je m'arrête. Je m'arrête. Et je ne me fais pas clarsonner. Je m'arrête parce que le dialogue social du feu rouge m'est dit, messieurs, arrêtez-vous. Respectez l'ordre. C'est ça la culture. Vous savez ce qui m'était arrivé un jour. Il y a une jeep d'une autorité dans laquelle j'ai failli rentrer. Et parce qu'ils avaient brûlé le feu. Et j'ai vu les pauvres militaires qui voulaient m'engueuler. Ils m'ont approché quand ils m'ont reconnu. Mais si c'était quelqu'un d'autre, ils allaient marcher. J'ai dit, vous êtes un pauvre mec. Parce que vous n'avez rien compris. Le rouge, on s'arrête. Si vous êtes président de la République, vous avez les motards. C'est pour avertir les autres qu'il y a pris. Mais ce que vous faites n'est pas sérieux. Donc, le Congolais, nous sommes en retard sur beaucoup de choses. Vous avez dit, la lecture, c'est général maintenant. J'ai été en Allemagne. Oui, c'est vrai. Les parents disent, les enfants, c'est maintenant des tablettes. Ils ne lisent plus. Alors que c'est un Allemagne qui a des grands philosophes. Mais pour les jeunes et les tablettes, il y a une caricature, une très belle caricature dans le New York Times. C'est un papy avec ses moufles, son grand journal du New York Times, assis dans son fauteuil. Et sur le tapis, à côté de lui, joue son petit-fils sur une tablette. Et le petit lève les yeux, regarde le papy, lui dit, papy, où est-ce que tu as téléchargé ce truc que tu tiens en main ? Ça, c'est beau. Où est-ce que tu as téléchargé ce truc que tu tiens en main ? Mais ça montre que la culture a évolué. C'est-à-dire, notre façon de consommer, la culture a changé. Aujourd'hui, tous nos jeunes ont un téléphone, smartphone, un téléphone intelligent. Mais il faut qu'on leur dise que ce qui détient en main, là, les téléphones, là, toutes les connaissances du monde sont dedans. Maintenant, il faut qu'on les apprenne à trier ces connaissances à leur bénéfice. Les téléphones servent aussi à former, c'est un outil, c'est un outil de connaissance, de culture, les téléphones. Donc, il ne faut pas qu'il soit juste, oui, on donne un coup de fil. Mais, parce qu'on est rentré aussi dans la culture du numérique, tout en étant analogue d'esprit. Donc, on a un vieil esprit avec des outils neufs. Aujourd'hui, on vient de prendre du retard. Le pays de même destin que nous, dirait M.Césaire, l'Afrique du Sud, le Nigéria, vient de compléter leur plan stratégique de l'intelligence artificielle. Et nous, on n'a pas vraiment encore mis en place notre rapport, notre stratégie du numérique. Donc, on met, le Congo a cette chance par la créativité de son peuple, par le dynamisme de son peuple. Et qu'être en retard devient un avantage. Parce qu'on peut s'inspirer de ce qui n'a pas bien marché chez les autres. Donc, il nous faut restructurer l'administration de la culture, c'est-à-dire l'administration de l'être humain. Parce que la culture, c'est le peuple. Oui, mais vous savez, quand le gouvernement va sortir bientôt, quand on vous donne la culture, on dit « ministère de la culture », alors que c'est un grand ministère. Mais je pense qu'on peut voir les choses sous un angle nouveau. Si nous voulons vraiment changer, il faut que nous ayons, je crois que le président l'avait exprimé, comment émerger cette culture du divertissement vers une culture de l'économie de la culture. Donc, les industries culturelles, qui sont la télévision, la littérature, le cinéma, le théâtre. Donc, qui sont au centre aussi, si on regarde bien, de l'image, des cultures créatives visuelles. Parce que l'image, c'est le médium le plus puissant. Tout à fait. Mais qu'est-ce que vous qui êtes cinéaste, qu'est-ce que vous avez commencé à faire ? Est-ce qu'il y a un chantier quelque chose qui peut demain... Oui, oui, on travaille sur l'académie des films de Kinshasa, parce que c'est important. 80% de l'imaginaire du Congolais est occupé par la musique et les bruits. La musique populaire et les bruits. Et dans cet espace de 20% qui reste, on pense qu'il faut d'abord commencer à mettre de l'image et élargir l'imaginaire du Congolais. Je vais juste donner un exemple. Si vous regardez les enfants d'autres pays qui vont au cinéma, qui sont devant des écrans de 16 mètres de base, leur horizon est large. Ils se projettent dans cet écran. Ils vivent le cinéma, ce qui est un spectacle. Mais moi, je vois des gens ici qui peuvent te raconter toute une série de télé qu'ils ont regardée sur l'écran de télévision. Donc voyons ça maintenant philosophiquement et sociologiquement. C'est lui qui a un grand écran à un horizon le plus large. Il rêve grand. Mais c'est lui qui a ces petits écrans de téléphone, il rêve petit. Parfois, quand on écoute notre peuple, nos jeunes, c'est des rêves des pauvres. Parce qu'on les a enfermés dans ces petites licarnes. Et tout d'un coup, le rêve des pauvres, c'est l'immédiat. Vous savez que le jour où j'ai vu le grand écran en Belgique, vous êtes là-dedans et c'est vrai, vous voyez... Vous êtes emporté. Vous êtes emporté, vous êtes complètement domestiqué. On vous prend par les tripes. Mais moi, je porte ces rêves-là de voir un jour des jeunes gens, des jeunes Congolais, de 3 ans, de 6 ans, dans une salle de cinéma magnifique, avec un son... Quel son, mon Dieu ! Un son d'IMX, où vous entendez presque une mouche volée. Et quand un pneu de véhicule s'éclate, vous avez l'impression que c'est à côté de vous. Quand un train vient, vous avez l'impression qu'il va marcher sur vous. Et d'avoir cette amplitude de lumière, d'image, d'une qualité. Si nous arrivons à ça, parce que... On devra y arriver. Mais à quoi sert l'image ? C'est de quoi... Qu'avons-nous besoin à travers l'image ? Nous avons d'abord besoin de nous regarder à l'image. De nous dire... Et de constater qu'on est beau. Oui, qu'on est beau. Parce que le cinéma, c'est l'art de rendre beau. Personne ne va au cinéma pour rêver d'être pauvre. Donc, le cinéma doit rendre beau. Quand il est documentaire, il doit donner des certitudes. Quand on a... On est à notre vraie place dans l'univers. Quand il est documentaire. Quand il documente. Le Congo doit être un leader en documentaire. Mais qui documente nos parcs, nos animaux ? Qui parle de nos gorilles ? La BBC, National Geographic. Qui va parler de nos mamans qui pendent du poisson ? Oui, mais ça coûte cher. Non, ça ne coûte pas si cher. Parce que si on prend aujourd'hui les marchés européens, bon, on peut considérer qu'un film coûte entre... Un film moyen... Petit budget, hein ? Entre 5 000 et 10 000 dollars la minute. OK. Mais il y a un marché. La télévision publique, elle participe à la production audiovisuelle. Elle achète. Même la privée. Oui, oui. Mais parce qu'il y a une économie. Cette économie, nous pouvons la créer. Il y a une économie... Je donne juste un exemple. Je vais terminer. D'abord pour l'image. Nous avons besoin de nous voir et d'envoyer au monde entier une image de nous dont nous sommes fiers. Nous sommes et regarde-nous comme nous sommes. Nous avons la musique ici. La musique populaire. 80% de l'imaginaire de notre peuple est occupé par cette musique. Nous n'avons aucun endroit où on fabrique une guitare. Nous avons le bois. Nous avons des artisans magnifiques. Nous avons tout. Mais nous n'avons... Mais nous ne produisons même pas une guitare qui est faite de bois et de cordes qu'on peut acheter en Chine à moins cher. C'est quand même un problème. Nous avons les tapis Kouba. Magnifiques. Une... Un artisanat artistique et créatif qui date de depuis très longtemps. On en fait quoi ? On en fait rien. Et tout ça n'est pas protégé. Déjà, le pays dans son patrimoine culturel n'est pas protégé. Tout le monde peut venir dans ce pays, faire des images, aller les montrer. Si vous regardez ces 20 dernières années, quels films on a tournés au Congo ? On a tourné des films par des Canadiens, des Français, des Belges sur la pauvreté, sur les enfants de rue, Koulouna, Che Gue, et les coins sales. Oui, oui, oui. Mais c'est l'image qu'on a de nous. De nous. Alors que c'est nous qui devrions donner... Une image de nous. Notre image, oui. Et la vendre à l'extérieur. Et protéger. Et nous protéger de l'image des prédateurs. Donc, quand on fait une campagne contre le Congo, les gens, ils ont déjà des stocks, des images pour nous salir. Mais nous-mêmes, on a perdu la culture de la salubrité. Parce que le monsieur qui roule avec son pimpon de pouvoir, mais peut-être à côté de lui, de sa maison, c'est très sale. C'est très sale. Je ne sais pas s'il voit ça. Peut-être qu'il est derrière le vitre teinté. Mais est-ce que nous nous posons la question dans quel environnement nous vivons ? Parce que la culture de l'écologie existe aussi. Mais nous pouvons l'enseigner. Je vais juste vous donner un exemple. Un jour, les heures de midi, sur l'avenir de la justice, donc je passe le collège, il est dans mon dos, donc je m'engage de l'autre côté, je traverse le 24. Et deux voitures devant moi giclent, volettent, d'une voiture, une bouteille en plastique. Je sors de ma voiture, je ramasse la bouteille, je la ramène dans la voiture. Mais au moment où je fais ce geste, donc je vois un adulte au volant, et je vois des enfants, donc la majorité filles, 4 ou 5, en bleu-blanc, donc en uniforme d'écolier, et je les entends dire, papa, qu'est-ce qu'on t'avait dit ? Papa, il ne fallait pas jeter la bouteille, ce n'est pas bien. Et je me suis dit, on ne peut pas désespérer du Congo. L'avenir est là. Donc, si nous enseignons à ces enfants la culture de la salubrité, et nous pouvons en faire des responsables, nous pouvons en faire des gardiens de la salubrité, tout ça, c'est la culture. Et la culture ne peut pas se faire sans l'éducation nationale. On ne peut pas amener sa mère, sa fiancée, son frère, son frère, dans un assis, alors à regarder un petit écran où on voit son nom, où on voit qu'il nous raconte une histoire. C'est un cinéaste. Ce n'est pas quelqu'un qui parle au cinéma, c'est quelqu'un qui fait, qui réalise, qui est dans... Qui a de l'imagination. Qui a de l'imagination et qui nourrit l'imaginaire de son peuple. Donc ça, c'est très important. Mais moi, je pense, dans le projet sur lequel on travaille, le Congo doit... Nous devons d'abord documenter le Congo. C'est le grand gap que nous avons. Documenter le Congo et sortir de la confusion. Parce que quand on entend parfois certains gouvernants congolais parler du cinéma, ils parlent de sketch télévisé qu'on voit dans le YouTube. Donc ça, ce n'est pas du cinéma. C'est des sketchs avec une bonne improvisation. Ça parle au quartier. Mais nous avons besoin du cinéma qui parle du Congo à Hong Kong. Formel. Oui, qui parle du Congo à Hong Kong qui transporte le Congo à Sydney et qui montre que le Congo est beau. Que le Congo est un pays de créatifs. Qu'au Congo, les histoires d'amour existent. Les peines existent. Il y a des vaincus, il y a des vainqueurs. Que c'est un pays debout. Que c'est le pays de Kimbangu. C'est le pays de Lumumba. Et c'est ça, ces pays, que le cinéma doit raconter. Eh oui. Mais je crois que c'est ce qui manque. En fait, nous qui faisons cela, nous qui aimons cela, nous sommes les vrais ambassadeurs. Les vrais diplomates. Parce que vous pouvez parler à des étrangers, mais s'ils ne voient rien. Nos ambassades n'ont pas grand-chose à montrer. Et c'est notre travail. M. Baloufou, je vous remercie. Mais j'espère de tout cœur vous retrouver dans les jours qui viennent pour que nous reparlions parce que parler une fois comme ça, ne vous en faites pas. Ce que nous disons ici va être diffusé à plusieurs reprises, mais il y a d'autres angles sous lesquels je voudrais que les gens sachent que dans le cinéma, il y a beaucoup de métiers, il y a plusieurs métiers. il y a les éclairagistes, il y a les OPV, donc opérateurs de prise de vue, il y a des ingénieurs de son, il y a des... Mais c'est un métier, un film bien couvert, c'est 300 emplois. Sur un tournage, c'est 300 emplois. Même si on ne compte pas la cantine, les cuisiniers, les chauffeurs, mais c'est à peu près 300 emplois un film. M. Baloufou, je vous remercie. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Mesdames, Mesdames, Messieurs, voyez-vous l'importance du cinéma, l'importance de la télévision, mais l'importance du grand écran. C'est tout autre chose, le grand écran. Certains ont sans doute déjà vu des films projetés sur grand écran. C'est merveilleux. Je souhaite vraiment qu'avec des personnes comme M. Baloufou, nous puissions préparer nos esprits à ce qui devrait nous arriver, que demain, on parle du Congo, même sur Canal+, pourquoi pas. Bonsoir, bonjour, partout où vous êtes. Et M. Baloufou, je vous dis encore une fois, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous remercie. Mais ça, ça a été très bien. Bonsoir.